Salut à tous, aujourd'hui c'est de nouveau une vidéo osons comprendre rendue en accès libre grâce aux membres du site. Dans cette vidéo vous allez tout comprendre à la richesse en France, à partir de quand on est riche, qu'est-ce qu'il faut gagner, qu'est-ce qu'il faut avoir comme patrimoine, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont tellement riches que vous ne comprenez même pas quelle peut être leur vie. Bref, vous allez prendre en pleine figure l'ampleur des inégalités économiques dans notre pays. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Salut à tous, aujourd'hui on va parler des riches. Parce que ouais, dans la vie de tous les jours, quand on parle de politique ou simplement quand on rêve un peu, on parle souvent des riches, des ultra-riches, des 1%. Mais quand on y réfléchit, c'est quoi vraiment aujourd'hui en France un riche ? C'est quoi un riche ? Est-ce que c'est ton médecin ? Est-ce que c'est un trader ? Est-ce que c'est une star genre Hanouna ? Est-ce que c'est le patron de boîte ? Ou est-ce que c'est le milliardaire comme Bernard Arnault ? On met tous ces gens dans le même sac. Quel est le rapport sérieux entre la vie d'un chirurgien, la vie d'une grosse star de la télé ou la vie d'un milliardaire ? C'est pas les mêmes vies et pourtant tous peuvent être dits riches. Et on retrouve ce genre de confusion dans le débat public. Par exemple, il suffit qu'un candidat parle de plus taxer les riches et il y aura forcément une émission de télé qui va inviter un petit patron qui se sentira concerné et qui va exprimer son inquiétude. On a juste dit que, parce que j'avais bien compris Jean-Luc Mélenchon, au-dessus de 400 000 euros, vous prenez 90% par an, je vous le dis, tout le monde va se barrer. Ah bon ? Tous les pleuris vont se barrer, je vous le jure. Pareil quand il y a eu le débat sur l'impôt sur la fortune, l'ISF. Il y a eu beaucoup de sujets télévisés sur la petite mamie à l'île de Ré qui a deux, trois baraques familiales et qui, à cause de la flambée des prix de l'immobilier, se retrouve à payer l'ISF et qui n'est pas en capacité de le payer. Je suis massacré d'impôt. Massacré, est-ce que le terme n'est pas un peu fort ? Non, 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 je me sens massacré. Là, vous êtes massacré, par exemple ? Hein ? Je me sens tout le temps, je me lève massacré, je me couche massacré. Bref, il y a un flou autour de ce qu'est vraiment la richesse et ce flou, il est mobilisé dans le débat public, politique et télévisuel. Ce flou, il est permis parce que la richesse, c'est forcément relatif. Ça dépend de qui pose et qui répond à la question. Par exemple, tous les Français, on peut être dit riche par rapport à un Afghan et même Neymar qui gagne des millions, il peut se dire, ouais, pas si riche que ça par rapport à Zuckerberg ou Bernard Arnault, les milliardaires. En plus, cette question des riches est tellement politique que c'est vraiment important de comprendre les choses, de se baser sur des faits et pas simplement sur notre intuition, nos impressions ou les préférences politiques qu'on a. Voilà pourquoi on va essayer de comprendre objectivement ce qu'est, dans la France d'aujourd'hui, le monde des riches. Pour faire ça, on va regarder les études statistiques les plus fiables et les plus détaillées, les plus récentes pour enfin répondre à la question qui gagne quoi et qui possède quoi ? Et en faisant ça, on aura la réponse, c'est quoi aujourd'hui un riche ou plutôt un riche, c'est combien ? Et en même temps, ça vous permettra de vous situer parce que c'est pas impossible qu'il y ait certains riches qui nous écoutent. Pour commencer, il y a deux concepts méga importants à comprendre pour parler de la richesse. La richesse, elle peut qualifier soit des revenus ou un patrimoine. Le patrimoine, c'est ce que tu possèdes, évidemment net de tes dettes parce que si t'as encore 20 ans à payer sur ton appart, on peut pas vraiment dire que ce soit le tien, c'est peut-être celui de la banque. Et donc, la richesse, ça peut qualifier un flux, le revenu, ce qu'on gagne ou un stock, ce qu'on possède. Avant de rentrer dans les statistiques et de répondre très précisément à la question de quels revenus sont les revenus des riches et quels patrimoines sont les patrimoines des riches, on va s'intéresser à la perception des gens. Qu'est-ce que les gens pensent que c'est être riche ? Du coup, on va faire un petit sondage. Posez-vous la question, posez-vous un petit peu et demandez-vous, d'après vous, combien est-ce qu'il faut gagner de revenus chaque mois pour être dit riche ? Et aussi, combien est-ce qu'il faut posséder de patrimoine, c'est-à-dire de maison, d'immobilier, d'action ou de liquidité sur ton compte ? Combien est-ce qu'il faut posséder pour être dit riche ? Posez-vous la question, notez dans un coin de votre tête quels sont les revenus et les patrimoines nécessaires pour être qualifiés de riches. Vous avez bien votre réponse ? Gardez-la dans un coin, parce que maintenant, on va regarder ce que répondent les Français. Parce qu'évidemment, il y a très régulièrement des sondages sur la question. Ces sondages, ils varient marginalement chaque année, mais en gros, tout tourne autour des mêmes réponses. D'après la plupart des Français, être riche, ça commence à 5000 euros de revenus et à 500 000 euros de patrimoine. Du coup, dans les perceptions, ceux qui gagnent plus de 5000 peuvent être dit riches et ceux qui possèdent plus de 500 000 balles d'immobilier, d'action ou dans leur compte en banque peuvent être dit riches. Ok, alors je ne sais pas si ça ressemble au chiffre que vous, vous aviez en tête, mais maintenant, on connaît la perception des Français. Et donc, on va pouvoir aller regarder la réalité. On va commencer par s'intéresser aux revenus et on va enfin savoir combien gagne chaque Français. Alors, pour être sûr de répondre de manière objective et complète à la question, il faut être certain de compter tous les revenus. Ça veut dire que dans les enquêtes, il faut compter les salaires, les retraites, mais pas que. Il faut aussi penser aux loyers que peuvent percevoir des gens, aux intérêts qu'ils ont sur leur coton banque ou sur des prêts, ou éventuellement aux dividendes qu'ils retiraient de leurs actions. Bref, il faut compter tous les revenus, pas uniquement les salaires. Donc, une fois qu'on a les revenus de chaque Français, eh bien le jeu, c'est de classer chaque Français adulte dans l'ordre. Depuis celui qui gagne le moins jusqu'à celui qui gagne le plus. On appelle ça proposer la distribution des revenus. Et c'est en regardant la distribution des revenus en France qu'on peut savoir qui gagne combien. En France, il y a deux grandes sources qui nous permettent d'avoir la distribution des revenus. C'est l'INSEE, soit l'Institut National des Statistiques d'un côté, et de l'autre, les travaux de l'économiste Thomas Piketty et de ses équipes. L'INSEE fait un excellent travail statistique d'une manière générale. C'est vraiment une source géniale. Mais pour la question des riches, vraiment, les données de Piketty sont plus précises. Elles évaluent beaucoup mieux les revenus des très riches. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, et plus généralement quand il s'agit des riches, il vaut mieux se baser sur Piketty. Voilà, maintenant on est au clair sur la méthode O. On va donc découvrir ensemble, en exclusivité mondiale, la distribution des revenus en France. Alors sur ce graphe, vous voyez les 51,7 millions de Français adultes classés dans l'ordre. Ils sont classés par Grappes de 10%, qui représentent chacune un peu plus de 5 millions de personnes, qu'on appelle les déciles. Les déens, tout à gauche, c'est les 10% de Français qui gagnent le moins, c'est-à-dire les 5 millions de Français les plus pauvres. Et tout à droite, on a les dédices, c'est-à-dire les 10% de Français qui gagnent le plus, soit les 5 millions de Français les plus riches de France. Les barres que vous voyez, elles représentent le minimum de revenus qu'il faut avoir pour entrer dans un décile. C'est pour ça que pour D1, le minimum est à zéro, parce qu'il suffit de rien gagner pour être dans les 10% de Français les plus pauvres. Et puis aussi, autre précision importante, tous les revenus que vous voyez ici sont donnés avant impôts. Première chose à noter, c'est que le seuil pour être dans les 10% de Français qui gagnent le plus, il est à 5 000 euros par mois et par personne. Ça veut dire que plus de 5 millions de Français gagnent plus que 5 000 euros par mois. Alors, ok, c'est avant impôts, mais c'est quand même confortable. Surtout que c'est un chiffre qui est donné par personne, et ça veut dire qu'une famille avec deux adultes, elle a besoin de gagner 10 000 euros par mois. Et 10 000 euros par mois à deux, c'est quand même très très confortable. Et puis, si vous voulez un point de comparaison, dites-vous que la moitié des Français gagnent moins que 2 400 euros par mois. C'est ce qu'on appelle le revenu médian, le revenu qui partage la France en deux, la moitié gagne plus et la moitié gagne moins. Donc 5 000 balles par mois, c'est pas mal. 5 000 euros par mois, ça correspond parfaitement au résultat des sondages. Ça veut dire que, selon les Français, un riche, c'est quelqu'un qui appartient aux 10% de Français avec les plus hauts revenus. Donc c'est ce seuil des 10% de Français qui gagnent le plus qui constitue, d'après les perceptions des gens, la richesse. C'est normal parce que des gens qui gagnent plus de 5 000 balles par mois avant impôt, il y en a 5 millions en France. Donc il y en a forcément autour de toi que tu croises de temps en temps. Ça peut être une profession libérale, n'importe quel toubib, un cadre sub-sub dans une bonne boîte, un très haut fonctionnaire ou un artisan ou un patron qui a une boîte qui marche bien. Bref, il y en a autour de toi. Et nous, pour un peu simplifier, on appelle ce type de gens aisés les riches qu'on croise. Le truc, et c'est tout l'objet du travail de Piketty et de ses équipes, c'est que c'est pas en se contentant de regarder les 10% de Français qui gagnent le plus qu'on comprend ce qu'est la richesse. En fait, c'est à l'intérieur de ces 10% des Français qui gagnent le plus qu'il faut zoomer. C'est là qu'on voit les revenus exploser et qu'on se rend vraiment compte de jusqu'où peut aller la richesse. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va regarder le haut de la pyramide, on va voir à quoi ressemblent les très hauts revenus et on va commencer par les 1% qui gagnent le plus. Ce chiffre des 1%, c'est depuis la crise financière et le mouvement Occupy Wall Street, c'est devenu un peu le symbole des méga riches et des inégalités. Alors, combien gagnent-ils exactement en France, ce 1% des plus riches ? Eh bien, vous le voyez, pour être dans les 1% de Français qui gagnent le plus, il faut avoir au minimum 14 500 euros de revenus par mois et par personne. Donc là, on monte d'un bon cran. Tu les croises normalement moins souvent à part si tu habites dans le 16e arrondissement de Paris ou à Neuilly. Pour gagner plus de 14 500 euros par mois, il faut être un putain de chirurgien, un hyper cadre d'une hyper grosse boîte ou être un très gros propriétaire. Donc, on n'en connaît pas forcément. Et puis, en plus, la plupart des gens qu'on connaît sont en couple. Et donc, imaginez, pour faire partie du 1% les plus riches en couple, il faut que les deux adultes gagnent chacun 14 500 euros de revenus par mois. Ça fait 29 000 euros par mois à deux. Là, je pense qu'on n'en connaît vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc, les 1% en France, ils se régalent. Mais en même temps, quand on entend 1%, on a l'impression que ça fait tout petit, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes concernées. Et là, quand on lit bien les statistiques de Piketty, eh bien, on se rend compte que 1%, les 1% qui ont le plus de revenus aujourd'hui en France, ils sont quand même plus de 500 000 personnes. Ça, c'est pas rien. C'est l'équivalent de toute la population de la ville de Lyon. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, il y a l'équivalent de toute la ville de Lyon de personnes qui gagnent plus de 14 500 euros chaque mois. C'est dingue, hein ? Maintenant, 500 000 personnes, ça fait encore pas mal de monde. Donc, on pourrait zoomer, aller encore plus loin et plus précisément dans le monde et l'univers de la richesse. Alors, qu'est-ce qui se passe si on prend pas le 1%, mais le 1 pour 1 000, soit le 0,1% ? C'est-à-dire les 50 000, plus les 500 000, mais les 50 000 Français qui ont le plus de revenus. Eh bien, pour rentrer dans ce club des 0,1% de Français les plus riches, il faut gagner plus de 49 000 euros par mois. Par mois, hein ? Tous les mois, 49 000 balles. Donc, pour retenir, dites-vous que les 50 000 Français avec le plus de revenus, ils ont au moins 50 000 balles de revenus tous les mois. Là, on est clairement dans l'univers des riches qu'on croise pas. Pourtant, ça fait un paquet de monde, 50 000 personnes. Avec 50 000 personnes, tu peux remplir le parc des princes et ça équivaut à la population de villes comme Bayonne, Vannes, Belfort ou Valenciennes. Donc, on parle pas d'un tout petit club de milliardaires qui se serre la pince. C'est une flopée de gens, les 50 000 personnes les plus riches de France. Et si on continue à grimper dans la pyramide des revenus, bah, ce qu'on va voir, c'est que les revenus continuent à exploser. Du coup, juste pour se marrer, on va regarder combien gagne le 1 pour 10 000, soit le 0,01% de Français qui ont les plus hauts revenus. Le top 0,01%, ça fait que 5 000 personnes en France. Du coup, c'est pas beaucoup. Mais là, on est sur des revenus qui sont au minimum à 2 millions d'euros chaque année, soit 167 000 euros chaque mois. Mais ça, c'est le minimum, c'est juste pour entrer dans le club. La moyenne des revenus dans ce superbe club des 5 000 personnes avec les plus hauts revenus de France, la moyenne est à 360 000 euros chaque mois. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit. Là, on parle même pas simplement de millionnaires. On parle de personnes qui ont des revenus qui se comptent en millions chaque année et qui explosent les 100 SMIC de revenus par mois. Du coup, même les 1% à côté de ces 0,01% de Français au plus haut revenu, même le 1% a l'air ridicule. Voilà, maintenant, je pense qu'on est au clair sur la distribution des revenus en France. On sait combien de personnes gagnent combien. Mais qu'est-ce que ça nous apprend sur les riches ? Bah, ça nous apprend qu'il y a riches et riches. Ok, en France, il y a 5 millions de personnes assez aisées qui ont des bons revenus et qu'on a choisi d'appeler les riches qu'on croise. Mais il y a un autre univers d'ultra-riches qui gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est les 1%, les 0,1% ou 0,01%. Ces gens-là, nous, on a choisi de les appeler les riches qu'on ne croise pas. On ne les croise pas parce qu'ils ne se mélangent pas. Ils restent entre eux. Les sociologues, et notamment Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, ont montré qu'ils habitaient souvent les beaux quartiers de l'Ouest parisien, qu'ils prenaient le taxi et pas le RER, qu'ils n'allaient pas dans les mêmes restos que nous, qu'ils n'envoyaient pas leurs gosses dans les mêmes écoles, qu'ils partaient pas en vacances dans les mêmes lieux. Bref, si on ne fait pas partie de leur club, on ne les voit jamais. C'est vraiment pas possible pour nous de rentrer. Non, non, non. D'accord. Pourquoi ? Ah non, parce que c'est privé, vous avez vu, c'est marqué. Oui, oui. C'est comme ça, vous avez vu, toutes les personnes étrangères à la villa, on les arrête, on leur demande, ils doivent nous dire chez qui ils vont. S'ils ne savent pas nous dire, on les laisse pas remonter. D'accord. Les riches ne sont jamais riches tout seuls. On est là devant la matérialisation de ça, c'est-à-dire que là, ils se connaissent tous, ils forment des réseaux, ils sont solidaires, ils se retrouvent au cercle, ils se retrouvent à l'école, à la même école pour les enfants, etc. Mais là, il y a quand même une question qui se pose. Comment est-ce qu'on arrive à 50 000 personnes en France qui ont des revenus supérieurs à 50 000 euros par mois ? On se doute que pour gagner autant, c'est pas juste avec des salaires. Parce que, ok, il y a quelques traders, quelques stars du sport ou du cinéma qui ont de tels revenus, mais ça ne suffit pas à faire 50 000 personnes. Du coup, comment il y a autant de personnes qui gagnent autant ? Répondre à cette question, ça va nous amener à comprendre le deuxième truc méga important qu'il y a à savoir sur ce qu'est être riche, c'est que les revenus des très riches, c'est surtout des revenus du capital. Quand on entend capital, ça sonne Marx. Mais en fait, capital, c'est un mot complètement banal, un concept utilisé en économie. Les revenus du capital, ça veut dire les revenus que tu tires de ta propriété, c'est-à-dire de ton patrimoine. Donc, en clair, les revenus du capital, c'est les loyers que tire un propriétaire d'immobilier, c'est les dividendes que te rapportent tes actions, ou alors tout ce que tu retires de tous tes placements financiers. Ce graphe, il nous montre d'où viennent les revenus des Français. Il montre quelle proportion des revenus vient du travail, en bleu, du capital, en vert, ou est mixte, en rouge. Les revenus mixtes, c'est les revenus des indépendants, des artisans ou des professions libérales. En bas, on a la population classée par revenus. Vous voyez, tout en bas à gauche, il y a P0 à 30. Le P, ça veut dire percentile. Un percentile, c'est une tranche de 1% de la population. Donc, P0 à 30, c'est les 30% de Français qui ont le moins de revenus. Et pour eux, on voit, c'est très clair, l'essentiel de leurs revenus vient du travail, en bleu. Donc, l'essentiel de ce qu'ils gagnent, c'est des salaires ou de la retraite. Quand on regarde les classes moyennes au milieu du graphe, on voit que c'est pareil. L'essentiel de ce qu'ils gagnent provient de leur travail, de leur salaire. Par contre, quand on va vers la droite du graphe, vers ceux qui gagnent le plus, on voit qu'une part toujours plus importante de leurs revenus vient du capital. Et quand on arrive aux ultra ultra riches, c'est-à-dire ceux qui sont tout à droite du graphe, c'est-à-dire les 0,01% de Français qui ont les plus gros revenus, et bien là, on voit que quasiment tout leur revenu, ça vient du capital et qu'il n'y a presque plus rien de ce qu'ils gagnent qui vient du travail. C'est donc rigoureusement l'inverse de la situation des plus pauvres ou des classes moyennes. Donc, on voit clairement que plus t'es riche, moins tes revenus sont des salaires et plus ils viennent de ce que tu possèdes. Ça peut être de l'immobilier, ton entreprise, des actions ou des terrains. Autrement dit, et ça, retenez-le bien parce que c'est méga important, le gros des inégalités entre riches et pauvres, ça se joue pas dans les salaires, ça se joue beaucoup plus et de très très loin dans les inégalités de patrimoine. Et pour bien comprendre ça, regardons qui possède combien en France. Et encore une fois, on va aller se porter sur les statistiques qu'ont produit Piketty et ses équipes. Pour vous montrer la distribution des patrimoines, on a classé la population française en trois groupes. En bleu, c'est les 50% des français qui possèdent le moins, c'est-à-dire la moitié la plus pauvre de la population. En jaune, c'est les 10% de français qui possèdent le plus. Et en orange, c'est les 40% du milieu, c'est-à-dire en gros la classe moyenne. Regardons maintenant ce que chacun de ces trois groupes possède, net des dettes bien sûr. Et bien quand on regarde ce que possède la moitié la plus pauvre de la population, c'est-à-dire les 50% de français en bleu, ben ils possèdent pas du tout 50% des patrimoines, non non. Ils se partagent un ridicule 6,3% de la richesse nationale. En moyenne, ces français les plus pauvres possèdent seulement 25 000 euros, soit presque rien, faut le dire. Mais si on regarde les 10% de français les plus riches, là c'est pas du tout le même délire. Ces 10% de français possèdent plus de la moitié des patrimoines de France. 54,5% exactement. Pour être dans ces 10% de français les plus riches, il faut avoir un patrimoine d'au moins 400 000 euros par personne. C'est marrant parce que là encore, c'est ce que possèdent les 10% de français qui possèdent le plus que les gens retiennent comme marqueurs de la richesse dans les sondages. En effet, quand on regarde les sondages, ils disent qu'on est riche à partir de, en gros, 500 000 euros. Là, on voit que les 10% qui possèdent le plus, ils possèdent plus que 400 000 euros par personne. Du coup, 400 000, 500 000, on est dans le même ordre de grandeur. Ce qui montre que, encore une fois, ce que les gens perçoivent comme étant le seuil qui te fait appartenir aux riches, c'est ce que gagnent les 10% de français les plus aisés. Ce que nous, on a proposé d'appeler les riches qu'on croise. Mais revenons à notre graphe. Qu'est-ce que possède la classe moyenne en orange au milieu ? Eh bien, les 40% du milieu, ils possèdent les presque 40% du patrimoine qui reste. 40% de la population, 40% du patrimoine, c'est joli, c'est proportionnel. Et en moyenne, ça fait que ces 40% de français du milieu, ils possèdent chacun 193 000 euros. Et si on zoome sur les 1% les plus riches, ça donne quoi ? Eh bien, ces 1%, les 500 000 français les plus riches, ils possèdent près d'un quart de la richesse du pays. 23,4% pour être exact. Pour être dans ce fameux 1%, il faut posséder 2 millions d'euros par personne au moins. Et quand on rentre dans le 0,01% ou le 0,1% de français les plus riches, là, c'est des dizaines de millions d'euros qu'il faut posséder par personne. Donc on voit que, comme pour les revenus, dès qu'on commence à regarder le audio de la pyramide, bah là, les patrimoines explosent. Et en plus de décoller dans les montants et dans les patrimoines possédés, ce haut de la pyramide, il concentre une énorme part des richesses. Les stats qu'on vous a donnés, on peut les lire autrement, on peut les lire comme le 1% les plus riches de la population, ils possèdent 3 fois plus que la moitié la plus pauvre de la population. Du coup, ça fait réfléchir. Et niveau inégalité, dites-vous que la France est même pas dans les pires, et assez loin de là. On reviendra dessus dans une vidéo, mais aux Etats-Unis, le 1% les plus riches de la population, c'est pas un quart du pays qui possède, c'est la moitié. Dit autrement, ça veut dire que 1% de la population possède autant que le 99% d'après. Ça me fait mal à l'âme rien que de vous le dire. On a d'abord vu que l'intuition des gens, quand on leur demande dans des sondages c'est quoi être riche, elle correspond très bien au seuil de revenus et de patrimoine nécessaires pour rentrer dans le top 10%. Ce seuil, il est à 5000 euros de revenus et 400 000 euros de patrimoine par personne. Ces 10% de français les plus riches, c'est les 5 millions de français bien qu'ont fort, c'est les riches qu'on a des chances de connaître, c'est les riches qu'on croise dans notre quotidien. On a aussi vu un autre fait pas très connu, mais pourtant très intéressant. On a vu que la pyramide des revenus et des patrimoines, elle monte très haut et très vite. Ces riches-là, ils appartiennent à un autre monde, ce sont les riches qu'on ne croise pas. C'est les 1% ou les 0,1% de français les plus fortunés, ces gens-là, ils ont des revenus mensuels qui se comptent en dizaines de milliers d'euros et des patrimoines de plusieurs millions d'euros par personne. C'est à eux qu'on fait référence dans nos vidéos quand on parle de méga-riches ou d'ultra-riches. On dit ça sans jugement de valeur, on dit ça pour décrire le réel et pour éviter qu'on les confonde avec les riches qu'on croise, c'est-à-dire un médecin de campagne, un cadre moyen ou un petit patron. On a aussi compris un troisième truc fondamental, c'est que si les très riches sont aussi riches, c'est parce que leurs revenus ne se limitent pas au seul salaire. Ce qui explique leur richesse, c'est les revenus qu'ils tirent de leur patrimoine. Une personne lambda, l'essentiel de ses revenus, elle les tire de son salaire. Alors qu'un très très riche, le gros de ses revenus, il vient des dividendes, des loyers ou des rentes qu'il reçoit. Enfin, ce qu'on a vu, c'est que les inégalités de patrimoine sont méga méga fortes. La moitié la plus pauvre de la population possède presque rien. Le 10% les plus riches possède, lui, la moitié de la richesse nationale. Et le 1% des plus fortunés possède à lui seul un quart du gâteau. Donc, quand on vous dira inégalité, vous penserez peut-être pas juste au salaire, mais vous penserez d'abord au patrimoine et aux taxes qui les touchent, c'est-à-dire l'ISF ou les taxes sur les gros héritages. Voilà, à la fin de notre voyage, on s'approche enfin de la question des impôts. Et j'imagine que les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que tous les revenus qu'on a donnés en début de la vidéo, c'était des revenus avant impôts. Ce qui laisse de nombreuses questions. Comment les riches sont-ils taxés ? Est-ce que les ultra-riches sont plus taxés ou moins taxés que les riches ordinaires qu'on croise, les riches des 10% ? Est-ce que la France vraiment taxe plus ses riches que ses voisins européens ? Est-ce que les riches sont plus ou moins concernés par l'évasion fiscale ? Bref, il y a plein plein de questions passionnantes et intéressantes qui se posent, il y en a même qu'on oublie. Donc, dites-nous en commentaire ce qui vous intéresse le plus, ce que vous avez envie qu'on traite en premier, ce que vous avez envie qu'on creuse. Nous, on tâchera d'y répondre dans une autre vidéo parce que celle-là, elle est déjà bien longue et bien riche. Donc, on se revoit vite. Ciao ! Voilà, c'est à ça que ressemblent les vidéos sur notre site Osons Comprendre. Vous voyez qu'on prend le temps d'aller au fond des sujets, d'essayer de les expliquer le plus clairement possible. En plus de ces vidéos Osons Comprendre que vous voyez en accès libre, il y a plus de 50 vidéos exclusives qui abordent des questions comme l'Union européenne, le climat, l'énergie, les retraites, notre protection sociale. Bref, vous avez plein 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 de choses pour vous aider à vous repérer dans le monde. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Le premier mois est gratuit. Du coup, ça ne vous coûtera rien. Il y a toutes les sources. Il y a plein de documentation hyper précieuse là-dessus. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis sinon, moi, je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo Osons Comprendre en accès libre. Je vous embrasse. Ciao !